bonjour à tous alors pour réaliser votre vidange sur votre uswarner rider il vous faudra un bac de vidange un entonnoir de remplissage un filtre à huile de l'huile 1040 une clé à filtre à huile et un tuyau souple allez tout de suite envie de la vidéo allez on met tout de suite le bac on raccorde le tuyau à la vidange jaune là on met un petit tour sur le côté gauche et on tire super ce système n'est ce pas voilà on ouvre le bouchon de remplissage et on attend que le moteur se vide une fois l'opération terminée on fait l'effet inverse on referme voilà on tourne sur la droite on remet la pastille noire et le tour est joué à l'étape numéro 2 on déposez le filtre à huile clé à huile et on on dévisse on laisse pisser l'huile alors sur le nouveau filtre ne pas hésiter à prendre même de l'ancienne huile et bien huiler le joint afin qu'il ne colle pas et qu'il soit très difficile à enlever la prochaine fois ou qu'il s'arrache tout simplement au montage voilà une fois qu'il est bien noirci on le resserre à la main donc le resserrage pas de clé voilà pas plus fort c'est pas c'est pas peine bien à présent nous allons passer au remplissage du moteur et l'entonnoir lui préconise et il va à 10,40 comme vous pouvez le voir la plupart du temps les bidons font 1,4 litre c'est parce que les moteurs contiennent justement 1,4 litre normalement le bidon il rentre à l'aise ça dépend le moteur vérifier quand même le niveau voilà la jauger bien propre elle en plonge et on voit que les 1,4 litre sont bien pile poil son maxi bombe à cette vidéo touche à sa fin je souhaite une bonne visage à tous et à bientôt bye bye